Alors l'idée bien sûr ce n'est pas de vous angoisser ce matin, l'idée c'est de faire de la prévention sur un sujet très important parce qu'il touche beaucoup de monde. 3000 femmes chaque année développent ce cancer dû au papillomavirus, c'est une infection donc sexuellement transmissible qu'on pourrait éviter par la vaccination. Mais en règle générale je crois que 80% des personnes ont à un moment ce virus qui passe par leur corps, donc c'est vraiment très important d'en parler ce matin. Bonjour Noémie, alors vous êtes la maman de Maëlle qui a 7 ans et de Liam qui est trop chou et qui a 2 mois, qui est dans vos bras. Merci beaucoup d'être venue ce matin parce que quand on a un petit bébé comme ça je sais que c'est toute une organisation. Alors vous avez découvert que vous étiez atteinte par le HPV, c'est son autre petit nom au papillomavirus, au cours de votre première grossesse, donc de la grossesse de Maëlle. Alors vous êtes guérie, vous avez pu avoir un deuxième enfant, tout va bien, mais enfin pour vous ça a été vraiment ce qu'on peut imaginer de plus extrême. Printemps 2015, vous êtes enceinte de votre premier enfant, vous avez 28 ans et puis vous faites une consultation et au hasard de cette consultation, vous allez découvrir que vous êtes infectée par les papillomavirus. De quelle manière est-ce que vous l'avez su ? Et bien du coup la gynée qui me suivait me propose un frottis en début de grossesse parce que je ne savais plus quand est-ce qu'était le dernier frottis. Et au retour des résultats, il s'avère que je vois qu'il y a un HPV 16 et 18. Je ne savais pas du tout ce que c'était. En panique, ma gynée n'étant pas disponible, j'ai appelé mon généraliste qui m'explique dans les grandes lignes que ce sont des souches d'HPV, que c'est une infection sexuellement transmissible, mais qui laissera la gynée m'expliquer plus en détail ce qu'il en est sur ce papillomavirus. Vous, vous n'en aviez jamais entendu parler avant ? Vous ne saviez pas de quoi il s'agissait du tout ? Du tout. Alors vous êtes en début de grossesse, donc grande inquiétude j'imagine à ce moment-là ? C'est ça. Bon, il me rassure quand même par téléphone en me disant que pour le bébé, ça n'a aucune incidence, plutôt. Alors ensuite, il y a eu des analyses un petit peu plus poussées ? Alors oui. Ensuite, donc une fois que j'ai eu contact avec ma gynée, elle me redirige vers une collègue à elle qui fait une biopsie du col. Cette biopsie ensuite part en analyse au laboratoire. Et donc voilà, on a les résultats. Alors dans un premier temps, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Oui, c'est ça. Donc en fait, la biopsie revient négative, donc vous n'avez pas de cellules cancéreuses. En revanche, on confirme la présence de HPV, de papillomavirus. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a des traitements ? Est-ce qu'on vous propose quelque chose ? Non, rien pendant la grossesse. Une simple surveillance, et même après d'ailleurs la grossesse, ça a été une simple surveillance de frottis réguliers, en fait. Voilà, on vous dit, il n'y a pas de traitement pour le moment. On ne peut pas faire ce qu'on appelle une conisation. On en reparlera tout à l'heure pendant la grossesse, parce que ça fragilise trop le col. Mais on vous dit, bon, voilà, on fera un frottis de contrôle. Pour le moment, tout va bien. Il n'y a vraiment pas de danger. Alors pendant trois ans, de 2016 à 2019, et c'est ça qui est absolument dingue, c'est que vous effectuez vos frottis annuels, vous le faites ultra sérieusement, et à chaque fois, ils reviennent normaux. Mais au printemps 2019, là, vous vous dites, c'est bizarre quand même, j'ai des perturbations gynécologiques. C'était quoi ? J'avais des saignements hors période de règle, et après les rapports. D'accord. Donc vous avez des saignements un petit peu tout le temps, quoi. C'est ça. Voilà. Vous prévenez votre gynécologue à ce moment-là ? Alors non, au départ, je ne l'ai pas alerté tout de suite. On arrive au printemps, après, j'ai laissé passer l'été. La gynécologue était en vacances, donc j'ai eu rendez-vous seulement à la rentrée, en fait, de septembre, pour qu'on puisse faire le bilan, en fait, de ce qui se passait. Donc voilà, des examens complémentaires, quand même, pour vérifier, vu votre passif, ce qu'il y avait. Et puis, c'est vrai que vous viviez une période un petit peu compliquée à l'époque. Oui, personnellement, voilà. Oh, bon alors, Liam ? Il y avait la séparation avec le papa de Maël. Du coup, donc, effectivement, c'était, on va dire, une période un peu stressante. Oui, qui aurait pu expliquer. Voilà, qui aurait pu expliquer, effectivement, un petit dérèglement à ce moment-là. Le problème, c'est que ça a persisté. C'est ça. Et que ça a commencé à vous inquiéter vraiment, là. Là, oui. Malgré toutes les analyses qui étaient revenues bonnes, parce qu'on avait refait un frottier, on avait fait des analyses de sang, tout était OK. Ça persistait, donc, du coup, là, elle me dirige vers une confrère, une consoeur, plutôt, qui, elle, fait une hystéroscopie, pardon, pour vérifier ce qu'il en est exactement. Et qu'est-ce qu'elle voit à ce moment-là, alors ? Donc, je lui explique quand même déjà le passif du papillomavirus, qu'elle soit informée, malgré qu'elle ait l'information de Maginé. Et à peine commencé l'examen, qu'elle me dit, je n'irai pas plus loin. Il y a une tumeur de 2,8 centimètres sur le côté droit du col. Donc, bon. Donc, incroyable, parce que pendant trois ans, et encore, les examens récents ne révélaient absolument rien. Rien.